Une sœur qui m'a posé la question pour savoir, quand j'avais dit ici, je reconnais l'avoir dit, que nous ne venons pas ici pour les choses du monde. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir sans Jésus. Il y a des païens qui ont l'argent, il n'a pas Jésus mais il a l'argent. Il y a des païens qui font des voyages, ils n'ont pas Jésus. De même aussi j'avais dit, tous, on ne va pas se marier avant l'enlèvement. Il y a des sœurs qui seront célibataires, il y a des frères qui seront célibataires. Je crois aussi qu'il y en aura d'autres aussi, pendant qu'il va verser sa dot, l'enlèvement le surprend, il part. Ça moi je le crois. Maintenant elle m'a dit, docteur, dans 1 Timothée chapitre 2, elle m'a dit qu'on nous a enseigné dans son église, on lui a enseigné qu'il est écrit dans la Bible, que la femme sera sauvée seulement en devenant mère. Et maintenant toi tu dis qu'il y aura des sœurs célibataires. Tu ne vois pas que tu contredis l'écriture. Je suis dans le livre de Paul, l'épître de Paul à Timothée, 1er épître chapitre 2. Je prends le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-il l'écriture qui est dans la Bible ? Elle sera sauvée en devenant mère. Elle me dit, c'est ce qu'on nous a prêché dans notre église. Pour qu'une sœur soit sauvée, il faut qu'elle soit mère. Être mère signifie avoir des enfants, être mariée et puis faire des enfants. Elle me dit, docteur, tu ne vois pas que tu as contredit la Bible. La Bible, ça ce sont des écritures. Il faut seulement qu'on t'explique. Si tu lis bien ici, il y a femme, femme, femme. Dans l'épître de Paul à Timothée, il parle d'abord d'Ève. C'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est quelle femme ? C'est Ève. Il continue. Elle sera sauvée en devenant mère. Quelle femme ? C'est Ève. Si tu veux comprendre ce que Paul dit ici, il faut aller dans Genèse chapitre 3, verset 15. J'ai déjà enseigné cela ici. Je pense bien en 2012. Le thème, c'était le salut par la maternité. Genèse chapitre 3, verset 15. Écoute ce que le Seigneur dit ici au serpent. Je mettrai une imité entre toi et la femme. C'est quelle femme ici ? C'était Ève qui était là. Entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme. C'est ce qui veut dire. Ève avait récit la promesse qu'un jour, elle aura un enfant. Quand cet enfant naîtra, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Dès que l'enfant écrase la tête du serpent, automatiquement, Ève est sauvée. Est-ce que tu me saisis ? La postérité, c'est Jésus. Jésus à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi nous, Ève, nous, nous sommes sauvés. Parce que nous avons manifesté le Fils. Parce que Jésus, il est sorti du millier de son peuple. Ce peuple-là, c'était toute une femme. Quand les prophètes venaient, ils déposaient la sémence de Dieu dans le peuple. Mais jusque-là, l'enfant n'était pas encore manifesté. Pour que le peuple aille le salut, il fallait que l'enfant soit manifesté. Voilà pourquoi, dès que l'enfant était manifesté, Siméon l'a pris dans ses bras. Il a loué l'éternel. Il dit que c'est la délivrance. Pourquoi la femme a mis au monde un enfant ? Est-ce que l'Église m'est saisie ? Ici, aujourd'hui, je vous dis vrai. Nous avons parmi nous, parce que le ministre de Dieu, comme je l'ai dit hier la nuit, un homme de Dieu, il y a trois catégories d'énuques. Il y a les énuques qui les sont dès leur naissance. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il y a des amis qui sont dans les libres. Si tu étais encore une masse informe, moi, Dieu, j'étais connu et j'étais établi prophète. Est-ce que l'Église m'est saisie ? Il y a aussi des énuques qui se sont fait énuques. Il y a aussi des prédicateurs ou des ministres qu'on a fabriqués ministres par son vieux du même village. Tu vois, dans ce collège, comme ici, il y a beaucoup d'églises qui viennent chez moi. Nous allons mettre l'équilibre géopolitique. Nous allons mettre l'équilibre géopolitique. Si il y a un problème, il y a un problème, là, ça va mettre l'équilibre. Il y a aussi des tels prédicateurs. Vous allez reconnaître comment les fruits qui vont manifester. Quelqu'un qui a été élevé pour défendre un homme. Il y a un problème. Lui, il n'a pas le rouleau dans sa main. C'est un roi sans rouleau, sans copie de la loi. Quand il y a un problème, il va utiliser les muscles et non pas les écritures. Nous allons les reconnaître, c'est par les fruits. Que tu vas comprendre, ça c'est un homme envoyé par Dieu, l'autre là c'est un faux. Écoutez-moi l'église. L'église qui est enseignée, c'est une église qui voit. Ce n'est pas une église aveugle. Écoutez frère, le Seigneur devient aveugle. Il applique la boue sur les yeux. Il lui pose la question, vois-tu ? L'homme lui répondit en disant, je vois les hommes comme des arbres. Le premier homme que cet homme-là vit comme un arbre, c'était d'abord Jésus lui-même. Parce que quand les yeux s'ouvrent, il faut que le peuple voie. Ce que je dis voir, c'est la capacité de juger. L'église qui est enseignée, elle a les yeux. Quand il y a un faux pasteur, un faux prédicateur qui est entré là, Le Seigneur leur dit un jour, je vous félicite, parce que vous avez éprouvé Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. L'église avait les yeux. Les yeux, c'est l'enseignement. Si il n'a pas l'enseignement, tu es un aveugle. Voilà pourquoi ces choses que tu vois qui nous entourent, Les leaders maximaux, ils peuvent faire des bêtises, On l'emmène en prison comme un malfaiteur. Et quand il sort, les fidèles chantent à Longinaye. Un écobiste professionnel. Pourquoi le peuple a chanté Osana ? Ou les djanelos ? C'est parce que c'est un peuple aveugle. Ils n'ont pas l'enseignement. Je rentre à la question de la sœur. Il y avait un faux prédicateur vers Gemina, Centrafrique là-bas. Il utilisait cette écriture pour coucher les filles. Je vous dis vrai. J'étais son nom. C'était son écriture. Pour faire l'impédicité avec les filles non mariées. Tu vois, il est écrit. Elle sera sauvée en devenant mère. Maintenant, toi. C'est quoi ? C'est ce beau temps ? Ma beauté est dans la litouille. On n'a pas envie de parler ? Il a utilisé quoi ? L'écriture. Mais comme il n'avait pas les yeux de voir là où Paul a appris ces choses, il va l'utiliser pour pécher. On sent l'ensemble. Regardez. Ça a l'issoumouna yo. Fais ton. Mais qu'on sent l'issoumouna le comité. Il ne faut pas pécher par rapport à l'écriture. C'est une abomination. L'écriture, c'est pour édifier, c'est pour consoler le peuple. Mais quand je prends l'écriture, tu vois, toi, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas marié. Voilà. Tu n'es pas sauvé. Il commence à tremper, tu lui donnes ton corps. Il fait les aventures, il s'en va. Écoutez-moi ma soeur, le bien le plus précieux que Dieu a donné à une femme, c'est son corps, c'est son sexe. Et dans la loi de Dieu, pour qu'un homme voie cela, il doit verser du sang. Ne sois pas léger. Non. Tu te laisses nu devant n'importe qui. ... M'obali asambo waka, m'obali asambo waka. Oyebye angoye, m'obali, ba yanké. D'angouza, funny n'aba master nae, azopeta jisolu. Fiwa na, na sakane mabe. Yo zombo na mokonzi me, bado chola yo. Me yo, okobeta busoba naode, baba tute. Soni, moto na buanya, ayoka.